Bonjour à tous, je m'appelle Sandra Zengéville, on est sur le plateau de Cardio Online à l'EuroPCR et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Akim Benhamer. Bonjour Akim. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui des bifurcations. Il y a eu des consensus récents sur les bifurcations. Est-ce que tu as l'impression que ça a donné lieu à une homogénéisation des pratiques à travers les pays européens notamment ? Alors je dirais qu'il y a quand même des figures imposées, notamment celle de la nécessité du pote, ça c'est vraiment un élément très important. Mais on note quand même une hétérogénéité dans les techniques et notamment lorsqu'on fait des lives et qu'on fait hier, on a fait une bifurcation d'un tronc. Et effectivement, on nous propose souvent de faire du décaccroche et nous on a plutôt la culture d'une technique de bifurcation qui est plus simple, qui est celle du provisional ou du T-TAP. Donc il y a encore des débats et je pense que c'est très bien parce qu'on s'enrichit de cette compétition dans les bifurcations. D'accord. Et sur les différentes techniques de bifurcation, est-ce que tu pourrais nous donner quelques tips, quelques techniques notamment par exemple pour bien réussir le pote ? Alors effectivement, c'est important. Ce que tu dis c'est que le pote est un élément capital notamment dans ces techniques de bifurcation. Ça permet d'apposer le stent à sa partie proximale et surtout d'éviter un certain nombre d'écueils. D'ailleurs, je vous encourage à regarder l'article qui est dans Eurointervention qui vient de sortir à l'occasion de l'Euro-PCR sur les pitfalls. Et vous verrez que la qualité du pote est un élément très important pour s'assurer que la partie proximale est bien apposée à la paroi. Et comme ça, on a un accès plus facile à la sidebranche. Et sur les étapes subsidiaires ensuite, sur le repassage, le passage à nouveau dans les mailles du stent pour repasser dans la sidebranche, est-ce que tu as des techniques à nous donner ? Alors, c'est encore vraiment en relation avec la qualité du pote. Si le pote est bien fait, ça réduit la complexité d'accès à la sidebranche. Et ça permet aussi d'avoir un épaulement de l'ostium, ce qui permet en l'occurrence de réduire le taux de second stent. Parfois, c'est difficile à refranchir. Donc, il faut avoir des guides adaptés. Il faut aussi, un élément très important, c'est qu'il faut faire des angulations adaptées au diamètre du vaisseau principal et adaptées à l'angle de la sidebranche. Et enfin, ça c'est plus personnel, moi j'ai tendance, quand c'est vraiment compliqué et que j'ai du mal à refranchir, à refaire le pote, parce que le pote peut permettre d'améliorer encore l'accès. Et puis, à utiliser des guides qu'on utilise plutôt dans les CTO, comme le Gaia First, qui est un guide qui a un excellent contrôle et qui est relativement souple au bout, en associant à la petite angulation qu'il y a déjà, une autre angulation adaptée au diamètre du vaisseau principal et à l'angulation de la branche. D'accord. Est-ce que tu repotes après le kissing final ? Alors, effectivement, le repote était très à la mode il y a quelques années et on a vraiment le sentiment qu'il y a un recul du repote. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le repote, s'il est mal fait, il va détruire le travail de positionnement de la carène. Donc, ce repote doit, lorsqu'il est nécessaire, intéresser la partie toute proximale du vaisseau pour resphériciser la partie proximale de la bifurcation et éviter d'aller toucher la carène que l'on a bien positionnée grâce au kissing. Et ce repote n'est pas indispensable, contrairement à ce qu'on disait il y a quelques temps, parce qu'aujourd'hui, on essaye de rester, lorsqu'on fait le kissing, vraiment très proche de la carène et éviter d'aller trop protrusif à l'intérieur de la partie proximale de la bifurcation. D'accord. Et qu'est-ce que tu reproches au décacrush ? Alors, d'abord, pour être honnête, le décacrush, lorsqu'il est fait par des personnes qui savent le faire, ça donne de très bons résultats cliniques, on a vu des études. Par contre, 12 étapes extrêmement, où il faut être extrêmement rigoureux, etc. 12 étapes, c'est long. Et c'est long et compliqué. Et on est tous persuadés, en tous les cas dans notre équipe, que la simplicité et la reproductibilité d'une technique est un élément important pour s'assurer qu'on puisse reproduire de bons résultats à moyen et long terme. Donc, les 12 étapes indispensables du décacrush, c'est un peu trop pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501